Musique Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment animer les images et textes présents sur chaque diapositive. Ce tutoriel est la suite de l'article sur la mise en page d'un diaporama. Durant toute cette vidéo, nous allons uniquement utiliser l'onglet animation. Je commence donc par la première diapositive, je clique sur le texte et je vais dans l'onglet animation. Plusieurs actions sont possibles. En partant de la gauche, nous avons aperçu, qui permet de lancer l'animation appliquée afin de juger du résultat. Animation, cette rubrique vous permet d'appliquer un style d'animation et le bouton option d'effet de la personnaliser. Ajouter une animation, qui permet d'ajouter une animation à une animation existante. Vous pouvez donc choisir une animation d'ouverture, d'accentuation et de sortie sur un même élément. Le volet animation, qui vous permet de gérer les différentes animations et notamment de contrôler le moment où une animation apparaît et où elle disparaît, mais aussi sa durée. Déclencheur, qui permet d'appliquer un effet d'animation lors d'un clic sur un objet lors du visionnage du diaporama ou lors de la lecture d'une vidéo. Reproduire l'animation, qui permet de copier l'animation appliquée à un élément pour la reproduire sur un autre élément. Lors du clic sur le bouton, votre curseur se transforme en pinceau et le prochain élément sur lequel vous cliquerez s'animera de la même manière que l'élément sur lequel vous vous trouvez au moment du clic sur le bouton « Reproduire l'animation ». Il fonctionne de la même manière que la fonctionnalité « Reproduire la mise en forme » sur Word. Démarrer permet de choisir de démarrer l'animation au clic. La personne visionnant le diaporama devra cliquer pour faire apparaître l'animation. Dérimation avec la précédente, c'est-à-dire en même temps, ou après la précédente. Durée permet de déterminer la durée de l'animation. Plus le temps sera court, plus l'animation sera rapide et, à l'inverse, plus il sera long, plus l'animation sera lente. Le délai permet de retarder l'animation. Si le délai est à zéro, l'animation sera enchaînée par rapport au type de démarrage que vous aurez choisi. « Réorganiser l'animation » permet de déplacer l'animation en cours, antérieurement ou ultérieurement. En d'autres termes, de faire passer l'animation avant ou après les animations qui les précèdent ou suivent. Vous pouvez mieux visualiser cette organisation dans le volet « Animation ». Reprenons le diaporama dont nous étions occupés de la mise en page lors du dernier tutoriel. Vous pouvez bien sûr télécharger le diaporama mis en page dans l'espace membre. Sur la première délustive, j'ai appliqué un effet estompé, un démarrage après la précédente, une durée d'un quart de seconde, donc je diminue, et aucun délai. Donc, je peux visualiser déjà le résultat en cliquant ici. Voilà, assez rapide. Vous pouvez aussi voir un aperçu total. Donc là, c'est juste sur ma diapositive et l'animation en cours. Donc, ensuite, ma deuxième diapositive. Je clique sur le texte et je lui ai appliqué un effet balayé. Donc, bien sûr, vous pouvez vous déplacer sur chaque animation sans cliquer pour voir ce que ça donne. Vous avez d'autres animations ici. Donc, moi, je vais rester dans les animations d'ouverture. Mais bien sûr, vous pouvez avoir des animations d'accentuation. Plusieurs choses. Ou de sortie. C'est-à-dire que l'animation, le texte ou l'image fera cette action et sortira de la diapositive. Vous pouvez aussi faire des trajectoires. Aller d'un bout à l'autre de la diapositive, etc. Vous avez aussi d'autres effets d'entrée, d'en face, de sortie, d'autres trajectoires. Donc, nous restons sur balayé. Et on va partir à l'heure de la couche. Un démarrage également après la précédente. J'ai laissé une demi-seconde et aucun délai. Ensuite, sur ma troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième diapositive, je n'ai appliqué aucun effet. Donc, quand je suis dessus, là, je ne laisse sur aucune. Je vais sur ma dernière diapositive, donc la dixième. Je me place dessus. Et je fais une entrée brusque. Une option d'effet à partir du bas. Voilà, c'est déjà mis. Un démarrage après la précédente. Une durée de trois quarts de seconde. Et aucun délai. Donc, sur l'ensemble du diaporama, chaque animation est indiquée par un chiffre à côté de l'élément lorsque vous vous trouvez sur l'onglet animation. C'est-à-dire que si je vais sur, voilà, mon chiffre disparaît. Je reviens sur animation. J'ai de nouveau ce petit zéro. Donc, ce chiffre est propre à chaque diapositive pour vous indiquer l'ordre d'apparition de chaque animation. C'est-à-dire que là, c'est à zéro. J'avais bien d'autres animations déjà au début, aussi sur zéro. Donc, dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous verrons comment créer des transitions entre les diapositives. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit de inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. A bientôt sur votre assistante, le blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada